Peut-on réellement parler de la continuité de l'Etat en République démocratique du Congo ? Une question qui ronge les esprits de la population de Kasumbalissa relative au constat effectué sur la route Sodimiko. Les travaux de construction de la dite route ont été amorcés par le regretté et ancien gouverneur de la province de Okatanga, Jean-Claude Kazembe. Mais après son départ, le projet est arrêté net. Aucune volonté n'est manifestée pour poursuivre avec ses travaux stoppés au niveau de l'hôpital Mounan. Allant de cette structure sanitaire jusqu'au parking, toute cette bonne partie est rocailleuse remplie de flaques d'eau ainsi que des nids d'époules. Comme conséquence, rouler sur cet axe est un véritable dilemme qui rencontre les conducteurs. C'est réservant les droits d'apparaître à la caméra, les chauffeurs qui travaillent sur ces tronçons déplorent l'état actuel qui présente la route Sodimiko. Chaque fois, ils sont victimes de crévaisons des pneus et de plusieurs autres pannes. Certains d'entre eux ont déjà pris la résolution de ne plus fréquenter cette voie. Voilà la raison et la cause même qui est à la base de la flambée du prix des transports en commun. Et cela pèse sur les quotidiens de la population qui se trouve dans l'obligation de dépenser 1000 francs au lieu de 500 pendant la journée et 1500 francs congolais pendant les herbes spérales pour se rendre à la Sodimiko. Même pour avoir un moyen de transport, il faut être musculé. Il s'y a de signaler qu'il est la seule route qui mène vers la cité minière de Moussouchi Sodimiko. Une entité située à plus de 7 km de Kassoumbali sa douane, ses usagers plaident pour la continuité des travaux de sa réhabilitation.